Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'agro du barbu Aujourd'hui c'est l'épisode 149 Manche à toto, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Je vais reprendre ce marteau Que j'adore, qui est un bullpin hammer Mais qui a le manche complètement marave Je vais faire quoi ? Je vais déjà nettoyer le fer Et ensuite, je vais prendre le morceau de hêtre que mon poto Jérôme m'a envoyé D'ailleurs, si vous êtes dans le coin, ou même pas si vous êtes dans le coin Si vous avez besoin d'un menuisier psychopathe Un mec qui travaille trop le bois, qui est trop sympa Allez voir les amaches de Atelier du Lot à Néon sur Creuse Je vais mettre un petit lien et les contacts dans le descriptif Ils sont géniaux Et donc je vais essayer de transformer mon bout de hêtre En nouveau manche pour mon marteau Allez c'est parti ! La première étape, bien sûr, est de commencer à s'attaquer au fer du marteau Qui est au rouillé, avec des bouts de peinture, etc... Je vais donc commencer par prendre du papier de verre Sur mon tout nouveau dévidoir super génial Fabriqué dans l'épisode précédent Et commencer à attaquer la tête du marteau Rien de bien compliqué ici Une pince, un serre-joint, du papier de verre et un peu d'huile de coude La forme du fer du marteau rend le travail plus complexe que prévu à la base Beaucoup de petits endroits difficiles à atteindre avec le papier de verre Un peu d'huile de découpe et un coup de chiffon pour permettre de nettoyer tout ça Et voir les parties qu'il faut traiter en priorité Le travail manuel c'est bien Se faire aider par une machine c'est mieux Je décide donc d'utiliser une des fonctions de ma nouvelle scie à chantourne-éléments Qui permet d'attacher une extension pour pseudo-dremel Pas la fonction principale de la machine Mais une extension bienvenue Et qui va me permettre d'accélérer le travail Principalement sur les portions difficiles à atteindre manuellement L'outil avec des poils métalliques est particulièrement efficace Pour enlever la rouille et les morceaux de peinture coincés sur le fer du marteau Après une petite heure d'acharnement avec les différents outils Le travail est satisfaisant Pas parfait mais suffisamment correct pour pouvoir passer à la deuxième étape du projet Je vais donc m'attaquer à la place de résistance Tenter de reproduire plus ou moins correctement le manche d'origine Avec le morceau de hêtre que l'ami Jérôme m'a envoyé Je commence donc par tracer les dimensions approximatives du manche Pour me débarrasser des morceaux inutiles Je reporte donc les différentes marques au feutre Sur le morceau de hêtre Et je vais pouvoir m'attaquer aux premières découpes Sur la scie à ruban Ok, l'angle ici est particulièrement foireux Et la découpe se fait sans effort Malgré le fait que le hêtre est en bois dur, dense Et avec un fil très long La découpe est propre et net Je continue donc à trancher dans le morceau de hêtre Pour commencer à former mon manche Après avoir découpé l'excès Je continue à former mon manche En prenant comme base le manche d'origine du marteau Après avoir marqué la forme que doit avoir la tête de mon manche Je commence à raffiner doucement mon morceau de bois Tout en ajustant mon guide de lame Qui permet à ma lame de rester bien droite Et de ne pas bouger à droite à gauche C'est peut-être pas le projet le plus évident Pour globalement une deuxième utilisation de cet outil génial Mais c'est en faisant des conneries qu'on apprend Et j'ai beaucoup appris Après avoir plus ou moins fini la forme générale Il est temps d'aspirer une grande partie de la poussière Et de tenter de raffiner la forme à la main D'abord à la lime Et oui, je confirme, il va falloir que je m'installe un étau Dans les prochaines semaines Mon objectif ici est de pouvoir faire rentrer la tête du marteau Dans son futur manche Puisque c'est la forme la plus complexe Qui ovale Et que pour que la tête tienne J'ai besoin d'un assemblage relativement serré Au bout de 20 minutes de lutte Je m'aperçois que je suis encore loin d'un ajustage comme je l'aimerais Et je décide de rappeler mon nouvel instrument préféré La cire ruban La forme est correcte sur les deux premiers centimètres Mais avoir la même forme à la lime Va me prendre des heures Je vais donc raser un peu tout ça En utilisant la scie comme un espèce de râpe géante Super bourrin Pas l'utilisation normale de l'engin Et je vois d'ici tous les boiseux Qui se jettent par terre en pleurant du sang Mais ça marche d'une certaine façon Si on fait un peu attention Ce qui n'est pas mon cas, évidemment Après avoir râpé certaines parties de mon manche Avoir causé quelques petits désastres Je décide de revenir à la méthode manuelle Et d'attaquer le formage du reste du manche à la lime Après avoir essayé à la cire ruban De façon semi-désastreuse Et m'attaquer enfin à la fixation du fer Vient un coin que je vais coller Et enfoncer dans le manche Un peu de colle On le place On l'enfonce au marteau Enfin un grand coup de marteau Et ça devrait tenir Bon alors ce marteau Qu'est-ce que ça donne C'est moins pire Que ce que ça aurait pu être Mais c'est pas génial Ça m'a appris beaucoup de choses Sur le maniement de la scie à ruban Ça m'a montré aussi que c'est beaucoup de ponçage Il y a quelques défauts majeurs Et globalement il aurait fallu que je passe Au moins quelques heures A la râpe, à la lime Et au ponçage Pour avoir un résultat correct Pour être honnête J'ai pas envie de passer 4 heures A limer ce manche J'ai Une ponceuse à bande à la campagne Et bientôt je vais devoir y aller Donc Je vais finir ce manche de marteau Dans quelques semaines Quand j'irai à la campagne Je vais d'abord scier ici Je vais le shaper correctement Avec la ponceuse à bande En tout cas j'ai nettoyé le fer Qui maintenant est presque tout clean Et Je vais finir ça Dans les semaines qui viennent Mais en tout cas J'ai appris beaucoup de choses Et c'était super intéressant Pas parce qu'on regarde Jimmy Diresta Faire des trucs de ouf Avec sa scie à ruban Que l'on peut faire la même chose Il a juste 20 ans d'expérience Ou 25 ans Ou 72 ans d'expérience De plus que moi En tout cas c'était un projet bien fun Pas fini Qu'il le sera Dans les semaines qui viennent Comme d'habitude bien sûr Si vous avez des questions des insultes Et surtout des insultes Vous pouvez laisser des commentaires En bas de la vidéo Vous pouvez aussi Nous balancer d'autres insultes En disant que je suis une merde Dans le travail du bois Et vous aurez raison Sur Par mail Sur Twitter Sur Facebook Sur Instagram Sur tous les autres réseaux Normalement il y a les liens Dans la description Un super big up Aux amis barbukeepers Qui tous les mois Nous file un peu de pognon Pour qu'on puisse continuer A faire des super épisodes A droite à gauche Et qui en échange Ont Les épisodes 4 jours avant tout le monde C'est une exclue Voilà C'est comme ça Si vous aussi vous voulez devenir Barbukeeper Le lien est aussi dans le commentaire Si t'es pas encore abonné Je vais venir avec mon marteau moche Et tu vas voir Alors abonne toi Voilà Un petit épisode sympa Rigolo Fun Et qui me permet D'appréhender un peu Un peu mieux en tout cas La scie à ruban Que les amis de l'aimant M'ont envoyé Donc la suite De cet épisode Dans pas longtemps Merci à vous Et que la barbitude Soit avec vous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501